Un mâle qui répand la terreur, mâle que le ciel en sa fureur, inventa pour punir les crimes de la terre la peste, puisqu'il faut l'appeler par son nom. Capable d'enrichir en un jour l'acquérant, faisait aux animaux la guerre. Ils ne mouraient pas tous, mais tous étaient frappés. On n'en voyait point d'occupés à chercher le soutien d'une mauve envie. Nul mais n'excitait leur envie. Ni loups, ni renards, ni pieds, la douce et l'innocente proie, les tourterelles se fuient. Plus d'amour partant, plus de joie, le lion t'inconseille et dit. Mes chers amis, je crois que le ciel a fermé pour m'empêcher cette infortune. Que le plus coupable de l'eau se sacrifice au trait du céleste courant. Peut-être il obtiendra la guérison commune. L'histoire nous apprend qu'en de tels accidents, on fait de pareils dévouements. J'ai dévoré fort ce mouton. Comment avait-il fait ? Nulle offense. Il m'est même arrivé quelquefois de manger le berger. Je me dévorerai donc s'il le faut, mais je pense qu'il est bon que chacun s'accuse ainsi que moi, car on doit souhaiter selon toute justice que le plus coupable de l'eau férisse. Si vous êtes trop bonvoie, vos sculptures vous voient trop de délicatesse, et bien manger moutons, canailles, sautespèces, est-ce un péché ? Non, non, vous leur fiez, Seigneur, en le croquant beaucoup d'honneur. Et tant que berger, l'on peut dire qu'il était digne de tout le monde. Et tant que ce genre d'acquis, si les animaux se font un chimérique en prière. Ainsi, dit le renard, et flatteur d'applaudir, on n'osa trop approfondir, d'utiques, ni de l'ours, ni d'autres puissances, des moins pardonnables offenses. Tous les gens qui relèrent jusqu'au simple matin, au dire de chacun, étaient de petits seins. L'âne vint son tour et dit « J'ai une souvenance qu'en amant de près-pensant, de faire l'occasion, l'arbre tendre, et je pense quelques diables aussi me poussant. Je t'en dis de ce près la largeur de moi-même. J'en avais nul droit, puisqu'il faut parler. » À ces mots, on cria « Haro » sur le mot des... Un loup, quelque peu clair, prouva par sa hargne qu'il fallait dévouer ce maudit animal. Ce pelé, ce galeux, d'où venait tout leur mal. Sa pécadille fut jugée incapable. Manger l'herbe d'autrie, quel crime abominable ! Rien que la mort n'était capable d'expirer son forfait. On ne lui fait bien voir. Selon que vous soyez puissants ou misérables, les jugements de la cour vous rendront noir ou blanc.